Le nombre de familles monoparentales est passé à près de 16% Il va de soi que ça pose des problèmes Et notamment, on le voit à travers la déshérence des enfants On le voit à travers les difficultés cumulées par les mères Entre l'emploi et l'éducation des enfants On voit qu'en fait, elles ne peuvent accepter souvent que les temps partiels Et que, bien entendu, cela ne favorise pas l'éducation des enfants Ni la plénitude de la vie des mamans Donc c'est un problème aigu Il y a d'autres problèmes dans les familles Qui, comment dirais-je, le poste aussi Mais on a mis un focus sur les familles monoparentales Parce que, un, elles se développent Et deux, ce sont celles qui ont besoin de plus de secours de la solidarité nationale Oui, dans le cadre et les limites de nos compétences Il appartenait au Conseil économique et social Sans se prononcer sur la nécessité, oui ou non D'étendre la PMA qui, pour le moment, est réservée aux couples hétérosexuels stériles Et éventuellement, de créer cette fois une ouverture vers la GPA Il ne nous appartient pas de prendre position là-dessus Mais il nous appartient de mettre en avant les conséquences que cela pourrait avoir C'est ce que nous avons fait Et nous l'avons fait, nous sommes à ma connaissance Les seuls dans les organismes publics Avoir mis sur le, dans le débat public, ce type de difficultés que nous avons soulevées Et bien, en dehors de ce que nous venons de dire A savoir les questions que poseront l'extension de la PMA et de la GPA C'est un screening complet des problèmes de la famille Et à travers ces évolutions, des dispositions qui ont été prises Suffisantes ou insuffisantes De les lister situation par situation Beaucoup de choses ont été faites Il ne s'agit pas de tout rejeter Il s'agit simplement de compléter un certain nombre de dispositions D'en créer d'autres au fur et à mesure des besoins Et donc, c'est notre contribution au débat public Auquel les politiques devraient se saisir Et progressivement, et donner une réponse